On commence par cette nouvelle mobilisation pour le climat. Nouvelle marche sous le soleil avec même des températures qu'on n'avait jamais connues aussi chaudes pour la saison, nous dit Météo France. De quoi interpeller les manifestants. Ils étaient 14 500 à Paris selon un décompte du cabinet occurrence pour un collectif de médias dont Europe 1. Marguerite Lefebvre, vous êtes place de la République à Paris et vous avez suivi le cortège. Oui et 14 500 personnes à Paris, c'est à peu près le même chiffre que la première marche organisée le 8 septembre dernier. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes ont défilé bras nus dans les rues de la capitale. Il a fait très chaud cet après-midi, beaucoup trop pour Clara. On est dans le symptôme même de ce qui se prépare, de ce qui va arriver. C'est hyper agréable qu'il fasse beau mais en fait c'est aussi hyper flippant. Donc c'est un bon jour pour se mobiliser. Je suis là parce qu'il y a une urgence, peut-être qu'on peut changer nos habitudes et changer le système. Il est encore temps ? Il est encore temps mais il faut aller vite là. Aller vite pour ne pas atteindre le point de non-retour. C'est la crainte de Pascal qui lui est venu avec ses deux enfants. Il fait 30 ans que personne ne fait rien. Il fait 30 ans que les scientifiques nous alertent. Là encore il y a une semaine, il y a eu le rapport du GIEC et ça ne change rien. Il y en a qui disent qu'il est encore temps, il y en a qui disent qu'il est trop tard. Je ne sais pas s'il est encore temps. Vous étiez là à la précédente marche le 8 septembre ? Oui bien sûr. Mais bon je pense qu'à un moment ça ne suffira plus les marches. C'est pourtant la solution retenue pour l'instant pour alerter les pouvoirs publics, interpeller les gouvernements. Après la marche du 8 septembre, celle d'aujourd'hui, le 13 octobre, les organisateurs promettent une manifestation tous les mois. Marguerite Lefebvre dans le cortège parisien pour la marche pour le climat. Mobilisation, on le disait à travers toute la France. 10 000 personnes dans la rue à Lyon autant qu'il y a un mois selon la police. Ils étaient 3 200, 2 500 à Bordeaux ou encore 1 900 à Strasbourg, toujours selon la police.